Ok ok, salut Brut, vous êtes à Abidjan, vous allez passer une journée avec moi, il faudra suivre, je ne vous attendrai pas si jamais vous êtes largué. On commence par le premier lieu, un endroit où je suis venu très 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 vite, vous allez comprendre pourquoi, c'est de parler de la culture. J'aime bien cet endroit parce que c'est l'histoire de l'évolution de ma carrière. Le premier concert que je dois faire en Côte d'Ivoire c'était en 2008 ou 2009, le concert est annulé, faute de billets vendus, donc c'est énormément de frustration pour les promoteurs de l'époque, pour moi parce que je me disais waouh, je savais chanter des fois un peu avant au Gabon et ça s'est bien passé et je me disais voilà c'est ma première encôte d'Ivoire et ça commence comme ça donc j'étais un peu frustré quand même. Et quand t'es arrivé là la première fois, est-ce que tu te doutais que t'allais vivre ici un jour ? Non, non, par contre j'ai l'impression que ma femme le savait. C'est bizarre parce que oui, j'aurais dû détester le pays vu que la première fois que je viens, mon concert il n'a pas lieu parce que les gens ils s'en foutent et que ça n'avait pas soulevé les foules. Mais c'est quand même une ironie du sort incroyable et ici le code téléphonique c'est 225 et je t'ai dit mon épouse elle sentait qu'on allait peut-être venir vivre ici et quand je l'ai rencontré j'étais dans une chambre, on partageait une chambre étudiante minuscule, elle et moi. C'était notre premier endroit dans lequel on a vécu et c'était la chambre 225 déjà et c'est des petits signaux du destin comme ça. Ok l'équipe, on va continuer le parc parc. On va dans un endroit un peu spécial. Pour moi c'est un endroit qui représente plein de choses mais pour moi c'est un genre de temple. C'est bizarre comment je l'ai dit. Vas-y, tuer, moi vous allez voir. Là on est au Bushman Café et c'est un lieu tellement multitâche, c'est-à-dire que c'est un hôtel, un restaurant et moi je considère que c'est aussi un musée. C'est bien, une ou deux fois j'ai pris des photos pour mon Instagram et après je me suis dit non, ça c'est plus qu'Instagram ça, ça c'est un clip. Je voulais un côté Afrique, royal, je pensais un peu à un prince à New York etc et tout. Mais prestige, prestige, black excellence. T'as souvent eu l'étiquette de rappeur conscient, qu'est-ce que t'en penses ? Les étiquettes, les cases comme ça, moi j'ai toujours rigolé avec ça en disant, c'est fait surtout pour faire des rayons à la FNAC, pour savoir qui, qu'est-ce que tu cherches comme disque etc. Donc ça me dérange pas, comme disent rappeurs conscients, mais soyez pas déçus quand vous allez me voir dans une autre posture, parce que les gens aiment bien les cases. Si ça n'engage que vous, c'est pas un problème, si c'est en plus censé m'engager, là j'ai un petit problème. On demande des fois aux artistes, non mais il ne peut pas dire ça à lundi, alors c'est un mardi. Ouais mais on n'est pas élu de la République, il peut se tromper, il peut se contredire. Et puis moi, j'ai dit qu'une des choses à moi, des fois l'avis que j'ai émis, avec le temps, je ne suis pas d'accord avec ce que je disais. Mais ce n'est pas des morceaux que je relis pour autant. Ça me ressemble quand même, c'était moi à cet état-là, et c'est parce que je suis passé par cette émotion-là qu'aujourd'hui mon avis a pu évoluer. On va à un autre endroit, suis-moi ça. C'est parce qu'elle m'adore qu'elle me guette, qu'elle me téma, chevalier dormeur pour DS Athéna, millions d'euros en liquide sous le matelas. Je préfère Winnie à Nelson Mandela, violent comme Jihad, comme couplet de Médine, le rap de Biad, je viens, j'y remédie. En galère de concert, je freestyle acapella, Covid, sa mère, mon salon, c'est Coachella. Je suis rockeur comme Iggy, je danse pas la biggie, je suis trop mec pour devenir Notorious Bikki. J'ai eu la chance d'être au premier plan du rap français sur trois décennies. C'est-à-dire que j'ai rappé avant Instagram et je rappe encore à l'époque du TikTok. Donc il faut prendre du plaisir vite, il faut s'habituer à prendre du plaisir. Parce qu'après, il n'y a plus d'horaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc si ça ne fait pas plaisir la musique qu'on fait, on s'y sent vite malheureux. Ma carrière a basculé au moment où j'ai accepté de me dire qu'il y a Dieu au-dessus de nous et après, priorité à moi-même. Dieu m'a dit « Ok, je vais aller, il ne faut pas que Brut le saute ça, on censure pas Dieu, Brut ». Dieu m'a dit « Ok, je vais aller, il ne faut pas que Brut le saute ça, on censure pas Dieu, Brut le saute ça, on censure pas Dieu, 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 on censure pas Dieu,